Deux intervenants encore, si j'ai bien noté, Véronique Besse, à qui j'ai donné la parole, et Sandrine Doucet, pas d'autres interventions ? La parole est à Véronique Besse. Merci, M. le Président. Je vous remercie pour votre intervention sur un sujet aussi important. L'Institut français est bel et bien au service du rayonnement de la France à l'étranger. Un rayonnement qui est un marqueur essentiel de la puissance française, comme vous l'avez rappelé. La France en a plus que jamais besoin afin de pouvoir continuer à rayonner dans ce monde multipolaire où la force de persuasion d'une nation par sa culture est devenue l'un des principaux leviers d'influence. Et en lisant le rapport d'activité de l'année 2015, je me suis par exemple aperçue dans l'édito que l'on parlait de la liberté d'expression, de la diversité culturelle ou encore de circulation des idées. En revanche, la question de la langue en elle-même était, à mon goût, un peu sous-estimée. Dans le chapitre notamment sur la langue française, l'Institut parle pourtant du rôle de la langue comme, je cite, « vecteur de culture ». En 2010, on comptabilisait 220 millions de locuteurs francophones, soit 3% de la population mondiale. En 2050, selon les prévisions, il en aurait 700 millions, soit 8% de la population mondiale. Ça veut dire que les zones d'influence potentielle de la France vont être croissantes, notamment dans une Afrique jeune et dynamique. Alors, je trouve toutefois que le chapitre sur le rayonnement de la langue française dans le monde est, à mon goût, un petit peu sous-estimé, que ça n'a pas l'air d'apparaître comme un vrai chantier pour l'Institut français. Donc, comment comptez-vous tirer bénéfice de ces sphères d'influence pour permettre à la France de rayonner encore un peu plus et d'être une puissance de premier plan ? Merci Véronique Besse. La parole est à Sandrine Doucet.